Ils se disent prêts à repartir à l'action. Les agriculteurs se rappellent au bon souvenir du Premier ministre. Reprendre les blocages, la FNSEA y est prête. C'est sans doute le discours que ses représentants ont tenu à Gabriel Attal, qui les recevait avec les jeunes agriculteurs. La coordination rurale et la Confédération paysanne verront Emmanuel Macron demain. Eux, on en parle moins, ce sont les producteurs de lait indépendant qui ne se sentent pas assez bien représentés par les syndicats. Ils manifestaient à Paris, des invalides à la Tour Eiffel, une mobilisation pour réclamer avant tout une meilleure rémunération. Wilfrid de Villers était à leur côté. Quelques tracteurs, des bottes de foin et des bidons à lait. Au pied des invalides, une cinquantaine de producteurs interpellent députés et passants. Ce qu'il nous faut, nous, c'est vraiment qu'on ait un prix du lait rémunérateur, un revenu qui soit un vrai revenu. Hubert est exploitant dans la Manche. Aujourd'hui, un producteur de lait, il travaille entre 55 et 70 heures la semaine. On dit qu'il faut qu'il ait un smic et demi. Mais un smic et demi, si on le ramène à l'heure, il est payé 8 euros de l'heure, le gars. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les fermes laitières, c'est un vrai problème pour trouver des remplaçants. Et ça va être de pire en pire. C'est l'une des grandes inquiétudes dans un secteur professionnel qui vieillit et assurait un avenir à la nouvelle génération. Chapeau en cuir sur la tête, Adrien Lefebvre est président de l'appli, l'association des producteurs de lait indépendants. Moi, j'ai 33 ans. Si à un moment donné, ce métier-là n'est pas rémunérateur, je vais faire autre chose, je vais arrêter. La principale demande des producteurs laitiers touchés, 56 centimes au moins par litre vendu au lieu de 44 en moyenne actuellement. À quelques centaines de mètres de la tour Eiffel, ils distribuent des briques de lait aux passants. Sylvie serait prête à payer plus à une condition. Il faut que ça revienne aux producteurs. Parce que si un jour, il n'y a plus de producteurs, on fait quoi ? On n'a plus de lait ? Après, on n'a plus à manger ? On n'a plus rien ? Les producteurs promettent de nouvelles actions à venir, notamment lors du salon de l'agriculture qui débute dans 10 jours.